Le livre que je vais vous présenter c'est la charte d'Athènes, donc c'est un manifeste qui est mis en forme par l'architecte Le Corbusier dans la foulée du 4e Siam en 1933. Ce manifeste, il contient 25 propositions pour, je cite, rendre la cité habitable et harmonieuse. Le principal concept consiste en la création de zones indépendantes pour les quatre fonctions la vie, le travail, les loisirs et les infrastructures de transport. Donc c'est un concept qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de liberticide et en tout cas dont la lecture paraît autoritaire. Pourquoi faut-il relire la charte d'Athènes ? La majorité de ce qu'on peut voir est héritée pour la plupart de la charte d'Athènes puisque la charte d'Athènes inclut notamment des concepts sur la notion de tours, d'habitation, de bars, de zonage. Donc autour de nous on a tous lu visuellement la charte d'Athènes. Aujourd'hui finalement les architectes sont toujours héritiers des grands principes de la charte d'Athènes donc elle a produit le meilleur comme le pire. On peut notamment penser à la création des tours de logements, de la reconstruction d'après-guerre dont certains modèles ont été un échec. Je pense que, qu'on soit architecte, étudiant en architecture, urbaniste, quelle que soit sa profession, c'est important de lire ce texte pour comprendre pourquoi tout ce qui nous entoure est aujourd'hui comme ça mais aussi l'améliorer, peut-être affiner et créer une nouvelle charte qui correspondra mieux aux problématiques de notre monde actuel. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...